Salut le monde et douce, c'est Shiranui et aujourd'hui petite vidéo présentation de ma team pour le Spectrex que j'ai utilisé cette semaine pour le fameux gameplay commenté sur Spectrex le Tormenter. Alors c'est une vidéo que je voulais refaire depuis un certain moment puisque bon, certains le savent peut-être mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet l'année dernière. Mais suite au dernier refond d'équilibrage en début mars, le Xelor a été beaucoup modifié et par conséquent j'ai dû repenser un peu cette team pour que ça refonctionne un petit peu plus. Et aussi par le biais que évidemment je suis passé de Rubilax à Pandora donc forcément j'avais plus tous les items que j'avais sur Rubilax disponibles sur Pandora. Donc oui ça me met un peu de temps à revenir ce remake de vidéo mais bon voilà c'est pas mieux au tard que jamais quoi. Et bref si la vidéo te plaît n'hésite pas évidemment à la partager et à la liker ça me ferait super plaisir et à t'abonner pour en arrêter des futures vidéos. Bref on va commencer par le vif du sujet en parlant des classes, des 3 persos que j'utilise pour ce donjon 3 joueurs dans l'ordre chronologique de la timeline c'est à dire de l'initiative la plus élevée à l'initiative la moins élevée. Le premier perso que j'utilise dans ce donjon 3 joueurs c'est mon Osamodas et l'Osamodas support. Donc à ce niveau là il n'y a rien qui change fondamentalement à la première vidéo que j'ai fait. C'est un Osamodas support qui va servir à mettre un peu de shield parce qu'on ne peut pas soigner dans ce donjon. A retirer des résistances au spectrex gare grâce au cri à flé glissant ainsi qu'évidemment avec le chaffaire d'élite qui est très très cool. Comme je te disais aussi mettre du shield avec le dévouement animal et les sorters parce qu'on n'a pas la possibilité de soigner dans ce donjon. Et aussi évidemment appliquer les piqûres motivantes sur les deux autres dpt parce que oui je joue avec deux autres dpt dans ce donjon. Tout simplement parce que ça va me permettre d'aller foncer directement sur le spectrex tourmenteur et être tranquille au niveau du T1 lorsque j'en serai débarrassé. Ensuite T2 j'ai plus qu'à me débarrasser des petits bobs qui restent et puis basta. Donc un moyen donc Osamodas dans ce donjon c'est un support qui va permettre vraiment à la team d'accélérer la depop du donjon et améliorer votre score en termes de tour dans celui-ci. Alors certains vont peut-être me demander mais pourquoi je montre le deck de sort et pas les stuff ? Et bien tout simplement parce que vous allez peut-être rire mais dans ce build si on regarde un peu c'est en build automatique au terme des équipements. Donc en termes de sort c'est un build de sort que j'ai fait. En termes d'attitude pareil c'est un build d'aptitude que j'ai fait moi-même mais en termes d'équipement en fait il n'y a absolument rien dessus. Tout est vide et bizarrement ça marche super bien. Mais bon c'est parce que l'Osamodas n'est pas là pour taper. Il est là en fait juste pour mettre le shield et booster les alliés, retirer les résistances. Et il n'y a pas vraiment besoin de gros équipements puisque le donjon est finalement assez rapide à faire donc il n'y a pas besoin d'énormément tanker. Néanmoins si vous voulez avoir disons un stuff pour pouvoir faire des stasis beaucoup plus élevés que le stasis 3 voire 4, 5, 6. Et bien je vous ai mis dans la description tout ce qui concerne les builds qui seraient nécessaires pour avoir les personnages parfaits en termes de stuff. Parce que là ce que je vais vous présenter en termes de stuff c'est pas non plus les stuff les plus parfaits qu'ils soient. C'est pas les trucs les plus optis. Donc dans la description je vous ai mis du coup tous les builds des persos en question avec justement les stuff que je voudrais bien mettre et que j'aurais aimé mettre de base sur ces personnages là. Et du coup vous aurez aussi du coup le build optimum pour avoir un Osamodas tank support au niveau 125 dans la description. Sinon au niveau des aptitudes je mets full resistance et menter full point de vie. En force j'ai mis full point de vie parce qu'on n'est pas là pour faire des dégâts. Et j'ai mis le maximum en initiative parce que ça doit être la première personne, le premier perso à jouer dans ce donjon. Ensuite j'ai mis tout en parade et restant en resistance critiques. Et après j'ai mis PA, PM et résistance. Bref avec ce set Osamodas, si vous avez déjà vu ma vidéo concernant le build d'Osamodas support tank, vous savez un peu déjà comment il fonctionne. Et donc du coup j'ai pas vraiment de grand chose à vous expliquer sur ce personnage. Le deuxième perso que je joue en deuxième c'est le Sacrieur. Alors le but du Sacrieur ça va être de passer assez vite en Berzerk pour entamer le plus rapidement possible Spectress. Spectress avec la capacité de passer de dos grâce à la projection. Alors évidemment je ne peux pas passer de dos avec Asso parce que si j'utilise la stèle je ne peux pas transposer d'ennemis. Mais rien que projection pour passer dans le dos c'est très 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 fort. Donc qu'est-ce que je fais ? Durant le tour de jeu, durant le premier tour de jeu. Et comme j'ai la piqûre dessus avec un peu de shield et du boost de dommage grâce à l'Osamodas. Ce que je fais du coup c'est je mets mon châtiment osé. Je passe dans le dos du Spectrex avec la projection. Je mets ma petite punition pour arriver à 20% de mes points de vie. Et ensuite comme ça vu que je joue en 13-5 et que j'ai eu la piqûre avec j'ai la possibilité du coup de faire 300% sur le Spectrex. Et un dernier pay rocheux pour terminer. Et je vais avoir aussi un nombre de shield assez incroyable. Ne serait-ce que par le shield que va donner l'Osamodas. Mais aussi par le shield que va gagner le Sacrieur durant ce retour de jeu. Donc il est quasiment increvable et en plus a des énormes dégâts en étant berserk. En plus d'un taux de coup critique assez élevé. Alors là on le voit pas parce que bon voilà c'est pas les coups critiques en jeu. Mais on arrive facilement à des 70% de coup critique. Puisque j'ai réussi à caler des critiques berserk dans mon stuff. Ensuite évidemment dans le deck de sort. On a aussi des trucs qui peuvent être très utiles en T2 pour terminer les mobs. Notamment la combinaison armure sanguine et inverse aversion. Qui va faire de lourds dommages sur les mobs. On a aussi Fulgurance qui peut servir à cette épée. Mais c'est des cas très particuliers. Point tatoué et agrippant pareil pour se déplacer. Et après sinon ça c'est des choses que j'utilise très rarement dans ce donjon. Vu que le but c'est vraiment de frapper fort et vite. Alors évidemment j'ai la furie sanguinaire. Mais le vol de vie ne sert à rien parce que même le vol de vie sur ce donjon ne sert à rien. Ça ne marche pas. Pour être soigné dans ce donjon il faut se faire taper. Et donc aussi en termes de passif j'ai le passif refus de la mort. Qui va me permettre de gagner un peu de résistance lorsque dès le T1. Lorsque je vais utiliser la punition en plus d'avoir un énorme shield. Donc ça c'est très très cool. Le pacte de Wafu pour avoir un petit bonus de point de vie. Elle ne s'est pas piqué dans un ton pour éviter de mourir trop rapidement. En cas de retour de flamme. On a aussi la mobilité qui va être très très cool. Pour récupérer facilement des PME de l'esquive. Lorsque je fais par exemple une projection ou quoi que ce soit. Et enfin on termine avec un carnage pour avoir un petit bonus de dommage infligé. Et au niveau des stuff j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait un stuff en 13.5. Parce que de toute manière on peut avoir facilement de la mobilité avec le passif mobilité. Et tous les sorts R. Et en plus de ça être en 13 PA plus la piqûre. Ça me permet comme je vous disais de faire le châtiment osé. Avec la projection, la punition derrière. Et ensuite pouvoir faire 300% et un pyrocheuse sur le spectrex. Donc du coup au niveau du stuff ça va être des stuff généralement axés berserk, melee. Il y a quelques trucs qui sont un peu du jeu. Par exemple le homme en ivoire. Le homme en ivoire qui est un stuff qui est très très fort je trouve. Quel que soit que ça y ait un DPT, melee, un DPT distance, un soigneur ou quoi que ce soit. Les items un peu berserk qu'on a c'est par exemple une épaulée d'artagnard qui a une influence. Cap obscur aussi. Même si je pourrais mettre une cape beaucoup plus intéressante que cette cape là. Parce que maintenant avec la refonte de la suppression. On le cible et zone il y a des caps qui deviennent beaucoup plus intéressants que la cape obscur. Les chaussures de Smarion avec de la maîtrise mêlée. On a aussi le plastron noir pour avoir le PA supplémentaire. Et comme on joue berserk on n'a pas besoin de mettre un plastron croix. Et ensuite j'ai complété avec une petite puissante ceinture fulgurante. Ce qui donne énormément de coups critiques. Ce qui est très très cool. Avec une bague chouchou. Bon là c'est pas la meilleure chasse qu'il y a sur la bague chouchou. Mais je modifierai peut-être un jour. Et ensuite en termes d'armes. Bon bah pareil c'est pas les armes les plus pétées. Mais bon. Voilà une petite épic terre plus une arrête de buste. Et puis on complète avec un bandage du dragon cochon en mythique. Avec un critique berserk qui marche plutôt bien finalement. Et ensuite en aptitude bah c'est en intelligence et full resistance, full point de vie. En force, full maîtrise mêlée évidemment. En agilité j'ai mis un petit peu d'initiative pour dépasser le troisième personnage qui n'a pas d'initiative. Puisque maintenant il n'y a plus d'initiative sur les stuffs. Ainsi que de l'esquive. Le reste en esquive parce que j'ai pas besoin de tacler sur ce sac rieur. Ensuite en champ j'ai mis le max en coup critique. Comme ça je peux monter très très vite à 70% avec tout ce qui est critique berserk. Et le reste en maîtrise berserk. Et ensuite j'ai mis PA, PM et résistance. Parce que sans le résistance on aurait quand même des points, des résistances pas trop trop ouf. Sur ce personnage ça serait un peu dommage. Ensuite le dernier perso à jouer et c'est peut-être le perso le plus fancy je dirais en termes de stuff et de théorie craft au niveau des sorts et des passifs. C'est évidemment mon Xelor Tactique Lunatique. Alors je vous ai déjà présenté la manière de jouer le Xelor Tactique Lunatique en bas level. Mais là la petite particularité c'est que je joue pas justement ce mode là avec 12.9 fou mais je joue en plus avec le passif mémoire. Alors comment je fais par rapport à la semaine dernière pour justement choper la ponctualité et le dévouement dès le T1 en plus du bonus du tactique et de la lunatique ? Et bien c'est très simple. Je pose mon cadran, je mets le régulateur sur la case de mon choix. Je me TP sur la case 1 du cadran. Je fais le dévouement et ensuite je fais la distorsion et comme ça je proc à la fois le dévouement, la ponctualité, la distorsion grâce au maître du cadran tout simplement. Et le but en fait de jouer Tactique Lunatique dans ce donjon ça va être de vraiment avoir le maximum de rocs dès le T1 pour finir le donjon au plus vite. Donc ça implique détruire le boss dès le premier tour pour être tranquille et même en ayant détruit le boss avec quelques aiguilles et une suspension, j'aurai assez de PA avec en plus la piqûre qui est à côté pour en fait me débarrasser d'un maximum de mobs sur le terrain pour être tranquille au T2. Où là même si j'ai une baisse de puissance grâce à cause de la lunatique et de tactique, le sacrieur s'il reste un ou deux mobs il peut les gérer très facilement parce qu'il est très volatile comme personnage mêlé. Et donc du coup au niveau du stuff on joue évidemment avec du stuff distance parce que je joue à des sorts si possible bi-éléments, feu et eau parce que je joue beaucoup avec le sort feu notamment l'éclair obscur, la suspension et surtout l'aiguille pour terminer les mobs. On joue aussi quelques sorts hauts comme la D-Synchro ou par exemple le Marteleur quand c'est possible. En termes de stuff du coup on a la lunatique sur une gelano comme ça, ça me permet d'avoir une lunatique à portée de main sur un item relique que je sais que je peux utiliser quel que soit mon niveau. Parce que la gelano c'est un item relique qui peut être utilisé dans énormément de situations même au delà du niveau 65 ou 110. Et j'ai complété ça avec une bague chouchou avec une carnage 1 parce que oui je joue aussi avec le côté carnage et le côté avoir plus de maximum de points de vie sur le Xelor. Une carnage et une maniement d'ag pour le fun parce que j'ai déjà aussi le sacrieur qui tape dans le dos. Et vu que le sacrieur risque de rester au dos de l'ennemi après son tour, je ne peux pas forcément atteindre le dos du Spectrex et avoir une petite maniement d'ag qui va justement permettre de faire énormément de dégâts. Au face du Spectrex, c'est vraiment très très utile. Surtout que pour les persos de distance la maniement d'ag elle est incroyable. Avec en termes de stuff, voilà c'est que du stuff de distance avec la grande corroie, la méca casque, tout ce qui est aussi flacue avec la flac à cap royale, la flac à polette royale, la flac royale. Je pourrais avoir une meilleure amulette qui a plus de maîtrise distance, mais ce qui est bien avec la flac à cap royale, c'est la portée. Une petite flac aux max avec carnage, alors c'est pas le meilleur item que je pourrais mettre dessus. Je pourrais mettre des souliers de d'artagnon, mais j'avais ça en main, donc autant mettre un flac aux max directement dessus. Et une petite veste de d'artagnon en légendaire avec une longueur 2. Et ça d'ailleurs, ça marche très très bien la longueur 2 sur ce donjon parce qu'il est très très facile, même en posant cadran et tout, d'être vraiment en face du Spectrex. Et donc du coup, ça fait un maximum de dégâts. Et en termes d'aptitude, je joue avec maximum résistance élémentaire et full point de vie. En force, full maîtrise distance. En agilité, je mets full esquive, pas besoin d'initiative ou quoi que ce soit. Ensuite, full coup critique, full maîtrise critique. Et on arrive à avoir un taux de coup critique assez intéressant. Et on pourrait, parce que j'ai quelques influences, quelques... tout ça. Même sur... Alors j'ai un critique berserk dessus. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que je l'ai réutilisé du sacrier, du stram berserk que je jouais au début de mon aventure. Et en majeur, je mets un point d'action, un point de mouvement et un pourcentage de dommages infligés. Parce qu'on a quand même deux résistances plutôt correctes. Mis à part la résistance terre qui est un peu... qui est un peu sus. Mais sinon, voilà, c'est... On n'est pas là pour tanker avec le Xelor. Il est un peu... il est très souvent en retrait. Donc c'est pas trop gênant s'il a un peu un souci de résistance au niveau de la résistance terre. Parce que bon, voilà, quoi. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, évidemment. Et à vous abonner pour en arrêter des futures vidéos. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce aussi. Ça me ferait super plaisir pour Noël. Et d'ailleurs, en parlant de Noël, la prochaine vidéo sortira du coup le 31 décembre. Donc ça sera évidemment la fameuse vidéo bilan-refonte qu'on a comme chaque année sur la chaîne. C'est une tradition ici de faire les bilans-refonte le 31 pendant que vous vous préparez à manger pour le réveillon. Et bon, certes, ça va faire un laps de temps assez long entre deux vidéos. Mais j'espère que l'attente ne vous décevra pas. Et je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de Noël, de Hanukkah, de toutes les fêtes de fin d'année qui puissent exister. Quelle que soit votre religion ou votre non-religion. Ou juste... bref, passez des bonnes fêtes, quoi, finalement. Bref, c'était Shiranui. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous, bisous.